Yoho vidi Wonsho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Estrême Manga, j'achète ou pas, 100% Meiyan A savoir qu'une vidéo random sortira aussi cette semaine Donc avec des titres un peu de toutes les maisons d'édition Pour ce qui est de cette vidéo 100% Meiyan, on va parler donc de 4 titres Et on va commencer tout de suite Donc on va attaquer avec ce titre, donc 5 secondes Après le titre est à rallonge donc je n'ai pas retenu Toujours est-il, à savoir que ce titre là est un one shot Et qu'il est un petit peu en dessous de 180 pages Ce qui fait que donc j'ai décidé de ne pas lire l'extrait en entier Pour ne pas avoir lu quasiment un tiers du manga Et comme il sort en plus début octobre, donc pas très très longtemps Même si toi tu vois la vidéo quasiment deux semaines je crois après moi Moi je filme ça, on est le, que je te dis c'est pas de bêtises On est le 6 septembre, donc lundi 6, la rentrée Bref, toujours est-il, non la rentrée c'était jeudi Bref, toujours est-il en ce qui concerne ce manga Alors pour ce que j'en ai lu Parce que je voulais juste comprendre en fait le principe du scénario etc De ce que j'en ai lu, j'ai vraiment aimé le principe J'ai adoré le côté en fait romance Mais pas avoué etc La sorcière est donc amoureuse de sa chasseuse Mais elle veut pas l'avouer Elle dit moi amoureuse, non Mais en même temps t'as quand même foutu un sort à la chasseuse Pour qu'elle se transforme en chat Et qu'elle puisse redevenir une mène Que si elle tombera sur la bouche Donc à un moment donné, voilà Mais j'ai trouvé ça justement plutôt sympa, plutôt mignon Et j'aime bien ce genre de scénario En plus ça ferait comme une espèce de Je crois qu'il est considéré comme aussi dans la catégorie Yuri Mais justement j'ai vraiment adoré l'idée Et je trouve ça plutôt mignon Et j'ai donc très très hâte de le lire Et donc oui j'achète Ensuite on va parler On va parler de Harem In the Fantasy World De Dengue Géon Bref, toujours est-il Harem C'est un manga qui est plutôt sympa Donc j'ai lu l'Estrée J'ai plutôt bien aimé ce que j'en ai lu On est une fois de plus sur Anisekai Mais il est plutôt fun et assez intéressant Bref, j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu J'ai trouvé ça cool Et voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu Et j'ai très très hâte qu'il sorte pour pouvoir le lire Parce que je crois que d'ailleurs je te l'avais Bah oui, je te l'ai présenté lors de la vidéo Sur les séries qui commencent et qui se terminent en septembre Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'ils peuvent avoir en vrai Parce qu'il y a les deux premiers tomes qui sortent en simultané Et voilà Moi de toute façon les titres Halloween-esque Et là c'est un Isekai et Fantasy Donc voilà Ensuite on va avoir My Elder Sister Si je le prononce bien C'est un manga en deux tomes On a les deux premiers tomes sortis en simultané Alors autant l'autre j'ai été vague Parce que c'est juste un Isekai Voilà Et après c'est la façon dont c'est développé etc Qui est très fun et que j'ai aimé Ici donc Elder Sister On va voir en fait un jeune homme Qui a perdu des membres de sa famille Donc il se retrouve à vivre chez son tonton Malheureusement son tonton a des problèmes Il est à l'hôpital Donc il veut aller chez lui Là où lui aussi vit Mais en fait Il y a une maison Et après il y a une petite bâtisse Au fond du jardin Et enfin Un truc quand même à deux étages Enfin à un étage Mais voilà un petit bâtiment un peu abandonné Et le tonton lui avait toujours dit Si tu veux rester vivre ici Ne va pas là-bas dans cette pièce Aller Enfin cette bâtisse a été interdite Malheureusement comme le tonton est à l'hôpital Le jeune homme essaie de lui apporter des affaires De première nécessité pour aller à l'hôpital Et il veut aussi lui trouver sa carte vitale Malheureusement il ne la retrouve pas dans la maison Donc il se retrouve à aller justement dans cette bâtisse Et il va découvrir qu'il y a un passage secret Qui mène au sous-sol Très bizarre Et là-dessus il va tomber sur une démone Et cette démone va lui demander en fait Quel est son vœu le plus cher Et en fait il va tout simplement la regarder Il va croire au départ que c'est un ange Tellement qu'il la trouve magnifique Il va lui dire ben sois ma grande sœur Voilà Et c'est ça que j'ai trouvé mignon Et l'idée est plutôt sympa On n'a pas beaucoup au niveau du scénario De ce qui se passe Mais j'ai trouvé vraiment ça trop mignon La façon dont il demande juste à avoir en fait Une personne de sa famille Vu qu'il a vu grand monde Et c'était tellement touchant Que j'ai vraiment hâte Et j'ai adoré l'apparence esthétique aussi De cette démone Même si j'ai du mal avec cette espèce de corne Qu'elle a au niveau des cuisses Voilà mais sinon j'ai vraiment trouvé ça sympa Et j'ai lu le résumé Et le résumé aussi m'avait plu Donc c'est pour ça aussi qu'il était dans ma vidéo De toute façon sur la série qui commence Et qui se termine en septembre Voilà donc aussi très très bonne lecture Et lui aussi je prends Cette vidéo aura été très très courte quand même Parce que j'ai pas beaucoup développé Mais voilà Ensuite on va finir avec L'honneur Life in another world Je crois qu'à un moment donné Mais il va falloir arrêter les titres En anglais est ultra long Parce que je suis nulle Pour ce qui est de ce titre Je ne vais pas donner grand chose C'est à Nisekai Mais je n'ai absolument pas accroché Je voulais juste quand même te le présenter dans cette vidéo Pour pas que tu me demandes par la suite Hey Ibi au fait dans les nouveautés Il y a un titre que tu nous as pas présenté C'est tout simplement Je préfère les inclure quand même dans la vidéo Te dire Ça n'a pas fait pour moi Point barre Je n'ai pas aimé le caractère du personnage Je n'ai pas aimé trop le dessin Et je n'ai pas aimé du tout ce que j'en ai lu Donc bref Ça ne l'a pas fait pour moi Je passe mon tour Et celui-ci je ne le prends pas Bon après sur les 4 titres Il y en a qu'un seulement qui m'a énormément déçue Et donc je ne toucherai pas pour l'instant En tout cas c'est clair et net Il ne m'intéresse pas Je n'y toucherai pas Mais les 3 autres je les veux absolument Et en plus comme c'est que des titres à chaque fois Halloween-esque Et que Mayan nous propose beaucoup de titres Halloween-esque Je suis ravie Je suis refait Parce que j'adore ça Et que j'ai trop trop hâte Surtout l'histoire de la sorcière J'aimerais trop le lire Parce que du coup vu qu'il y a la relation entre 2 filles Je trouve ça cool Parce que pour le amour d'automne Je viens de filmer la vidéo qui sera sortie Donc pour toi ce week-end d'avant Techniquement J'ai fait donc les 2 vidéos Conclusion Halloween Et à mon automne On a quand même eu finalement quelques yaouis Mais alors des yuris On a eu un shoujo rai Mais on n'a pas eu de yuris Donc voilà Je suis très contente de ça Et j'ai vraiment très très hâte de lire ces titres Et j'ai hâte de te faire des retours Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de Alors le one shot il y aura sa vidéo tout seul Et les 2 de Mayan J'essaierai de te faire une double vidéo Crash test ou Peut-être que je sais pas encore en fait Parce qu'il y a beaucoup de titres des éditions Mayan Que je voudrais te présenter comme ça En tu sais les 2 premiers thèmes Qui sont sortis à simultaner Mais il y en a tellement que je sais pas Si je ferai une vidéo Si je ferai 2 vidéos Est-ce que j'aurai tant de tout lire Est-ce que j'aurai pas tant de tout lire Etc Donc soit c'est en octobre Soit ça sera genre les 2 premiers jours de novembre Parce que je vais les présenter Et je vais les lire Voilà Donc toujours est-il J'ai vraiment surkiffé Cette vidéo est donc déjà terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire en commentaire Quelle est la série qui t'intéresse le plus Et celle peut-être qui t'intéresse au moins Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Mes 2 précédentes vidéos Mayan ici Ma tête de pandan Mes réseaux sociaux Le convented Si tu veux soutenir la chaîne financièrement Pour les Otaku France Tour C'est sur Utip Je te mets bien entendu des liens en barre d'infos Tu as aussi des codes promo Et les liens vers d'autres réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt